Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Ça fait quand même quelques semaines que c'était d'autres personnes, d'autres de mes bénévoles, je dis mes bénévoles parce que c'est lire à tout âge, qui ont fait la lecture. Je suis certaine qu'ils ont très bien fait ça. Et puis là, je commence encore une fois avec un petit livre où on parle de ce qu'on appelle ça, nos héroïnes. C'est Anaïs Barbeau-LaViolette qui écrit ce petit livre-là. En fait, ça s'adresse à des plus jeunes, mais ça nous donne quand même une idée de certains personnages qu'on ne connaît pas ou qu'on a oubliés et qui sont quand même importants dans notre culture québécoise. Alors, cette fois-ci, le titre, c'est Emma, la jeunesse, 1849-47-1930. Emma naît dans le village de Chambly au bord de la rivière Richelieu. Elle aime toucher le piano de son père. Celui-ci l'invite à en jouer quand il s'affaire ailleurs. Emma aime faire courir ses petits doigts sur les touches à l'ivoire. Elle apprivoise les sons et prend plaisir à composer des mélodies. Elle s'accompagne de sa voix qui s'accorde joyeusement au piano. Emma voudrait passer toutes ses journées dans la musique là où elle est si bien. Elle suit des cours de chant, de piano et de harpe. Elle travaille fort. À huit ans, elle donne son premier concert. Sa voix charme le public. Elle a une voix d'exilé du ciel. Emma est une belle voix et le feu sacré. Elle est du bois dont on fait les grandes flûtes, dit l'un d'eux. Emma choisit son nom d'artiste, Albanie. Elle chante devant des foules conquises à Florence, à Londres, à Paris, à Berlin, à Vienne, à Bruxelles, à Venise, à New York, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Mexico. Pour des milliers de spectateurs bouleversés, elle est la reine du chant, le rossignol canadien. Albanie se lie d'amitié avec de grands compositeurs, dont Gounod et Brahms, ainsi qu'avec la reine Victoria, qui l'invite à chanter à son mariage pour le bonheur de tous les invités. Sereine et concentrée, travailleuse et passionnée, la diva de Chambly a tenu 43 rôles dans 40 opéras. Sa voix aura porté de belles histoires et des airs fabuleux dans le monde entier. Je ne sais pas si vous la connaissiez. En tout cas, son nom d'Albanie est quand même connu, mais je pense qu'elle a fait beaucoup aussi pour la musique. Comme prochaine lecture, j'ai une chronique de Mélène Moisan. Encore une fois, je l'aime bien, comme vous le savez, elle aussi. C'est bien parce qu'elle vient d'être mise en nomination pour un prix qu'il serait attribué à propos de ses reportages sur la DPJ. Comme je vous ai dit à quelques reprises pour Mme Moisan, ce que j'aime, c'est qu'elle parle souvent des gens ordinaires qui font des choses, tant qu'à moi, extraordinaires. Alors, je commence. Une vie dans une boîte à lodges. Quand Mathieu a appris que son père allait mourir, il ne lui a demandé qu'une chose pour se souvenir de lui, sa boîte à lodges. « Je suis allée la voir lundi. » Mathieu l'avait posée sur la table de la cuisine, une photo de son père à côté. « Rien à voir avec les petites boîtes à lodges modernes en imprimé fleuri, qui contiennent à peine un sandwich et un jugo grec sans gras. C'est une vraie boîte à lodges de travailleurs immense et solide. » « Comme son père. Il était plus grand que nature. André Paquette a grandi à Thetford Mines. Il a pris le chemin de la mine Belle à 17 ans, comme son père et son grand-père avant lui. Mon arrière-grand-père, Noé, a commencé à travailler là à 8 ans. Il charriait de l'eau pour les mineurs au début. Il est devenu mineur à travailler jusqu'à 70 ans. À l'époque, on descendait des chevaux et il ne revoyait plus la lumière. » « Le grand-père de Mathieu, Anatole, a suivi les traces de Noé. Il est allé dans les entrailles de la terre pour l'extirper de la miande. En 1940, il est parti pour la guerre. Il s'est enroulé volontaire. Il est revenu en 1945 pour retourner à la mine, quelques années avant la grève de la miande. Mathieu prend la peine de préciser qu'il n'était pas dans les scabs. C'est important. André s'est fait faire sa boîte à lunch à 17 ans, quand il a commencé à travailler avec son père, par un gars qui faisait ça par les soirs. Une vraie boîte à lunch d'ouvriers en aluminium, symbole si dans l'état d'un Québec besogneux. Mon père n'a jamais pris un jour de congé ni aucun jour de vacances. Il partait tous les matins de la semaine avec sa boîte à lunch. Le travail, c'était toute sa vie. Il n'était pas habitieux. Il voulait juste qu'on ne manque de rien. La fin de semaine, il était présent. Il allait au club de tir à l'arc avec Mathieu. Je garde de très bons souvenirs. Je n'ai aucun souvenir de vacances en famille. On n'a jamais fait ça. Je ne suis jamais allée à la pêche avec lui. Il aurait aimé ça. Après son mariage en 1971, André a repris la compagnie de courrier de son beau-père pendant presque 20 ans, avant d'être embauché comme journalier à Ciment-Saint-Laurent à Beauport. La photo à côté de la boîte à l'aune, c'est quand il travaillait là. C'était papa, toujours la barbe pas faite. Quand l'usine a fermé en 1997, il est retourné sur les bancs d'école. André est devenu mineur pour la Québec Cartier Mining, comme il l'avait été pour la mine Belle à Thetford. Il travaillait sur les dents, sur les godets des loaders. Quand c'était brisé, il fallait les enlever et les remplacer à coups de masse. Il passait la journée à donner des coups de masse et de pique. Quand il arrivait à avoir un congé assez long, il descendait à Québec. La boîte à l'aune, c'est ça. La boîte à l'aune, c'est autant papa que maman. La femme, elle, elle faisait le l'aune. Elle s'occupait de son mari et de ses enfants. Ça représente tous les sacrifices qu'ils ont faits pour nous. Il y en a plusieurs qui vont se reconnaître dans cette histoire-là, dans ce don de soi. Mais, il me disait, tu ne feras pas comme moi à travailler dans la misère et dans la poussière. Tu vas aller étudier. Il a payé mes études à l'université. En janvier 2004, André venait d'avoir 55 ans. Deux semaines avant, la mère de Mathieu a appelé pour lui dire, « Ton père ne va pas bien. » Elle était en train de remplir sa boîte à lunch quand il est tombé. C'est là que je lui ai demandé sa boîte à lunch. Il est retourné à Fermont pour vider son casier. Il est revenu avec. Il me l'a donné. Il m'a dit, « Elle a bien rendu son rôle. » C'était la première fois de toute sa vie qu'il s'arrêtait de travailler. Ça a duré dix mois. C'est les vacances qu'il n'a jamais eues. Il s'est tué à l'ouvrage. Quand il a vu son père pour la dernière fois, Mathieu lui a dit, « Merci. » J'aurais aimé ça lui dire, « Merci pour ci, merci pour ça. » Je lui ai simplement dit, « Merci pour tout. » Son père l'a regardée. Il lui a répondu satisfait, « Ouais. » Je vais essayer de vous montrer la boîte à lunch. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Mais je pense qu'on la voit. On devrait la voir. Alors, je trouve que c'est une belle histoire. C'est ce que j'appelle notre petite heure de français. C'est tirer, encore une fois, des 400 capsules linguistiques de M. Guy Bertrand, à savoir si on emploie les bons termes quand on parle. C'est quand même amusant et ça nous permet d'apprendre. Alors, cette fois-ci, c'est l'expression, « Pourquoi tire-t-on le diable par la queue? » Quand on dit qu'une personne tire le diable par la queue, on veut dire que cette personne est très pauvre et qu'elle peut difficilement subvenir à ses propres besoins. Selon la légende, un homme était si misérable qu'il a fini par implorer le diable de l'aider. Le diable n'était pas de bonne humeur cette journée-là. Il a décidé de tourner le dos à son interlocuteur. Le pauvre homme a donc tiré le diable par la queue pour attirer son attention. Alors, c'est une expression qu'on peut employer. Autre lecture, ce sont des livres dont je me sers assez souvent. C'est « Bouillon de poulet », c'est amusant comme titre. Mais comme je vous ai déjà dit à l'occasion, ce sont des histoires vraies. Alors, c'est intéressant. Alors, celui-ci, c'est « Bouillon de poulet » pour l'âme de l'ami des bêtes. Je suis certaine que parmi vous autres, il y en a qui aiment les animaux. Moi, j'aime bien ça. À un moment donné, j'ai eu des chiens, des chats, des tortues, des lapins, des oiseaux, toutes sortes de choses. Maintenant que je suis plus âgée et que tout le monde est parti, j'en ai plus. Ça me donne quand même un peu plus de liberté. Alors, l'histoire, ça s'appelle, le titre, c'est « Le chat et le grizzly ». Une autre boire de chaton jetée par-dessus la clôture, Dave, m'a dit un de nos bénévoles en m'accueillant un matin d'été. J'ai soupéré. En ma qualité de fondateur de Wildlife Rehabilitation Center, comme vous voyez, ça doit se passer aux États-Unis. Ça doit se passer ici aussi. J'avais déjà assez de travail en prenant soin des animaux sauvages sous notre garde. Mais pour une raison ou pour une autre, les gens des alentours qui n'avaient pas le courage de laisser des chatons qu'ils ne voulaient pas à la fourrière, les déposaient souvent sur notre terrain. Ils savaient que nous tenterions de les sauver, de les nettoyer et de les châterer et de leur trouver un foyer par notre réseau d'environ 100 bénévoles. La nichée du jour comprenait quatre chatons. Nous avons réussi à l'attraper trois, mais le dernier petit espiègre nous a échappés. Dans un parc de 24 heures, il n'y avait pas grand-chose à faire pour retrouver le chaton disparu. Sans oublier que bien d'autres animaux avaient besoin de nos soins. J'ai vite oublié le chaton perdu pour vaquer à mes occupations quotidiennes. Environ une semaine plus tard, j'ai été avec un de mes invités préférés, un grizzly géant appelé Grise. Cette ours grizzly avait été envoyée ici comme orphelin il y a six ans, après avoir été frappé par un train au Montana. Il avait été sauvé par un Amérindien, après avoir été inconscient pendant six jours dans une unité de soins intensifs d'un hôpital du Montana et s'est retrouvé avec des problèmes neurologiques et aveugles de l'œil droit. Une fois rétabli, il était évident qu'il était trop habitué aux humains et trop handicapé mentalement pour retourner dans la nature. C'est ainsi qu'il a établi domicile en permanence chez nous. Les grizzly ne sont pas sociables de nature. Ils sont solitaires, sauf quand ils s'accouplent ou élèvent des petits. Mais ce grizzly aimait les gens. Je prenais plaisir à être avec Grise, m'en occupant personnellement de façon régulière. Mais il fallait être prudent, car une créature de 250 kilos, peu sans le vouloir, causait beaucoup de dommages à un être humain. En cet après-midi de juillet, je me suis approchée de sa cage pour notre rencontre quotidienne. On venait de lui servir son repas habituel, un mélange de légumes, de fruits, de larges portions de nourriture sèche pour chiens, de poissons et de poulet. Grise était couché avec le seau entre ses pattes avant et il mangeait, car j'ai remarqué une petite tâche orange qui sortait du murier sauvage dans l'enclos du grizzly. C'était le chat perdu. Il avait probablement six semaines et il ne pouvait pas peser plus de 500 grammes. J'aurais dû normalement m'inquiéter de cette pauvre petite chose qui allait mourir de faim. Mais ce chat avait pris un très mauvais virage et il se pourrait qu'il ne vive plus très longtemps. Qu'est-ce que je devrais faire? Si je courais dans l'enclos pour tenter de secourir le chaton, j'aurais peur qu'il prenne panique et se jette sur Grise. Je suis donc restée là à l'observer en espérant qu'il ne s'approchait pas de l'énorme grizzly. Il l'a fait. Le petit chat s'approchait de l'ours géant en ronronnant et en miaulant. J'avais peur. Tout ours normal l'aurait avalé comme dessert. Grise l'a regardé. J'étais dans mes petits souliers en le regardant soulever sa patte vers le chat et je me suis préparée au pire. Mais Grise a mis sa patte dans son seau de nourriture et en a sorti un morceau de poulet et l'a lancé au chat affamé. Le petit chat s'est jeté sur le morceau et l'a apporté en vitesse dans les buissons pour le manger. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ce chat était un animal chanceux. Il s'est approché du seul des 16 ours que nous avons hébergés qui pouvaient le tolérer et le seul sur un million disposé à partager son repas. Quelques semaines plus tard, j'ai encore vu le chat manger avec Grise. Cette fois-là, il se frottait et ronronnait contre l'ours. Grise s'est penchée et l'a attrapée par le cou. Ce fut le début de grande amitié. Nous avons nommé le chaton chat. Maintenant, chat mange avec Grise tout le temps. Il se frotte contre l'ours, lui tapote le nez, lui tend des guetapens et dort même avec lui. Bien que Grise soit un ours gentil, la gentillesse d'un ours ne l'est pas à ce point. Une fois, Grise a marché accidentellement sur chat. Il avait l'air horrifié quand il a vu ce qu'il avait fait. Parfois, quand Grise essaie de prendre chat par le collet, il se trouve qu'il a toute la tête de chat dans sa gueule. Les chats ne semblent pas s'en formaliser. Ils éprouvent l'un envers l'autre un amour pur et simple, allant au-delà de la taille et de l'espèce. Les deux animaux ont réussi avec succès à survivre à leurs débuts difficiles. Mais plus que cela, ils semblent tous deux si contents d'avoir trouvé un amie. C'est une histoire qui pourrait aussi être racontée avec des humains, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'habitier. Alors, comme dernière lecture, j'ai un poème, encore une fois, d'un de mes poètes favoris. J'ai le vignot. Regardez, c'est une belle page couverture. Ça s'appelle « Les chemins de pieds ». Alors, le poème que je vais vous lire, son titre, c'est « Trois rendez-vous ». J'ai rendez-vous avec le vent, le vent qui disperse la cendre. Je ne veux pas le faire attendre. Je l'ai déjà fait trop souvent. J'ai rendez-vous avec le vent. Ainsi parlait un voyageur qui revenait du bout du cœur. J'ai rendez-vous avec la mer, la mer qui fait l'amour au sable, avec ses langues inlassables et qui jette son sel dans l'air. J'ai rendez-vous avec la mer. Ainsi parlait un voyageur qui revenait du bout du cœur. J'ai rendez-vous avec l'amour. L'amour peut devenir mon maître et menace de disparaître si je m'en absente un seul jour. J'ai rendez-vous avec l'amour. Ainsi parlait un voyageur qui revenait du bout du cœur. J'espère que vous avez apprécié la séance de lecture. N'oubliez pas les suggestions. On aimerait savoir. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501